Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate, très heureux de vous retrouver pour cette crypto mission du mercredi 2 novembre 2022 sous une cryptosphère un petit peu rouge, un bitcoin à seulement moins 0,40% mais la majorité de toute la cryptosphère prend plus cher, le TH à moins 1,34%, le BNB moins 1,74%, le Dogecoin to the moon Elon Musk moins 7,87%, BAM, le Shiba bien sûr y suit moins 6,38%, la majorité des altcoins font à peu près entre du moins 2, du moins 4%, il y a certains qui poussent sur des nouvelles, des projets ou des choses comme ça, comme ici le Litecoin à plus 10%, donc petite journée rouge ainsi que la bourse Wall Street a ouvert dans le rouge aujourd'hui vers 14h30, nos GAFAM font du rouge, les GAFAM, je te rappelle, c'est l'entreprise les plus puissants de la planète, alors certains vont dire, bon il y en a d'autres, oui il y en a d'autres, mais elles sont quand même assez puissantes si tu veux, donc quand elles font du rouge, ça sent pas très bon aussi pour le reste du marché, et tout le monde s'attend ce soir à 19h chez nous, c'est vrai qu'on a reculé d'une heure, tout simplement la banque centrale américaine qui va parler, Zara Conner, oui, plus 4% dans les dents, plus 1% plutôt, on passe à 4, donc pas 4%, pas 8 hausses de taux ou 18 hausses de taux, bref, donc ce soir à 19h, la banque centrale américaine va monter les taux directeurs, alors j'aime bien parce que certains font des pronostics, tu peux voir sur le Twitter, à combien pensez-vous qu'ils vont monter les taux directeurs, à 1 hausse de taux 0,25, 2 hausses de taux 0,5, 3 hausses de taux 0,75 ou 4 hausses de taux, dites-nous ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de vous dire, je veux dire, la réponse on l'a, là, regarde, elle éclate les yeux là, 93% de chance d'avoir 3 hausses de taux, donc la question est vite répondu, comme dirait un grand philosophe du 21ème siècle, donc il y a quand même 93% de chance d'avoir 3 hausses de taux, de passer de 3,25 à 4, si on en a 2 ou 4 hausses de taux, ce serait un peu hallucinant, parce que quand même 93%, ça fait un petit peu beaucoup, donc on aura 3 hausses, il y a des énormes probabilités, gigantesquement, même probabilité d'avoir 3 hausses de taux, est-ce que le marché va bien le prendre, est-ce que le marché va mal le prendre, alors, je vais vous dire un peu ce que je ressens, ce que mon petit doigt, coucou, salut, t'es moi, je suis l'âme interne de Foufi, et je vais vous dire exactement ce que je pense, mais peut-être que je serai pas dans la vérité, j'en sais rien, c'est que comme les chiffres de l'emploi ne sont pas bons au niveau de l'inflation, sont très bons au niveau d'une vie merveilleuse, du monde des bisounours, où il y a beaucoup d'emplois qui est là, les gens peuvent avoir de l'emploi, le chômage diminue, tout ça, tout ça, ça va un peu à contre-tendance inflationniste, si tu veux, tout ça, ça va pas dans le sens de calver une inflation, hier, on avait vu que il y avait beaucoup plus d'emplois, d'offres d'emplois ouvertes que ce qu'avait prévu déjà le marché, et aujourd'hui, c'est exactement pareil au niveau privé, les entreprises privées aux Etats-Unis ont créé 208 000 emplois en septembre 2022, contre 185 000 à la hausse en août, les chiffres sont légèrement supérieurs aux prévisions, donc, si tu veux, les emplois, que ce soit par les entreprises privées ou non privées, sont beaucoup plus hauts, ces chiffres sont beaucoup plus hauts que prévus, donc, en gros, il y a beaucoup plus d'offres d'emplois que prévus, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont pouvoir trouver un emploi que prévu, mais la Fed, elle aime pas ça, la Fed, elle, pour lutter contre l'inflation, il faut du chômage pour lutter contre l'inflation, aller tous au chômage, que les gens ne gagnent pas d'argent, qu'ils arrêtent de dépenser, donc, ces deux chiffres-là, du fait qu'il y a beaucoup d'offres d'emplois qui arrivent, ça veut dire que lorsqu'on va avoir les chiffres du chômage, le chômage, il va peut-être pas reculer, mais du tout, du tout, du tout, du tout, et la Fed, malheureusement, quand le chômage, quand le chômage baisse, hop, je perds mon micro, quand le chômage baisse, les marchés n'aiment pas ça, parce qu'ils savent très bien que la Fed ne va pas du tout alléger sa politique anti-inflationniste, elle risque de taper encore plus fort, parce qu'entre nous, la Fed, tant que, imagine la Fed, il y a l'inflation qui est là, c'est une petite mouche, elle prend le marteau, et bam, et bam, et bam la mouche, et ben tant que la mouche, elle tape sur la mouche, tu vois, la mouche est toujours vivante, parce qu'elle est gros, elle est robuste la mouche, tu vois, si jamais elle regarde et fait, tiens, ben écoute, sur la table, j'ai pas pété les assiettes, j'ai pas pété les verres, la mouche est toujours là, je peux toujours prendre ma main, et bam, et bam, et continue de taper, ben c'est la même chose le chômage, ils vont taper dessus, s'ils voient que le chômage, finalement, ne monte pas, même qu'il descend, ils doivent se dire, ben tout va bien, donc je vais continuer à taper sur la mouche, voilà, bon, j'espère que je me suis fait comprendre, avec ma métaphore, avec la mouche, voilà, bon, autre chose, c'est Arnaud, je remercie Arnaud, qui m'a demandé, donc, de vous montrer le dot plot de la Fed, qu'est-ce que c'est ce dot plot de la Fed, là, tu vois, des petits points violets, en gros, si tu veux, t'as le comité de la haute finance financière, la haute finance américaine, voilà, qui vote anonymement, attention, anonymement, sur les prévisions de la hausse des taux à venir, 2023, 2024, 2025 et plus, donc, chacun prend un petit papier, note les taux, les taux à combien ils pensent qu'ils vont être en 2023, 2024 et tout, il le met dans un petit cochon tirelire, et après, il casse le cochon tirelire, il regarde et il font des points, là, si tu veux, donc, là, qu'est-ce qu'on peut voir ? En 2023, il y a quand même une grosse partie de ce comité-là qui a anonymement voté des taux entre 4,5 et 5, si tu veux, alors, c'est pas parce qu'ils ont voté ça, ça sera ça, il faut surtout voir les dot plots comme une direction, si tu veux, en gros, voilà, donc, là, on peut voir que 2023, il y aura une hausse des taux, selon eux, jusqu'à 5, par contre, en 2024, c'est là où une baisse pourrait arriver, alors, tu vois, ils sont pas tous d'accord, certains pensent qu'on serait toujours à 4,5 en 2024, certains voient même 2,5 en 2024, eux, ils sont en mode bullish, t'as toujours les gros bullish, bref, et après, 2025, il y en a qui voient à peu près 2,5, il y en a un qui est toujours en mode 4,5, il lâche pas, tu vois, et après, un peu plus que 2025, ça devrait revenir à la normale, sachant que des taux normaux sont autour de 2, 2,5, c'est l'idée, donc, voilà, les prévisions anonymes des membres du comité de la finance institutionnelle américaine, ils sont plutôt, quand même, sur des taux assez élevés, enfin, assez élevés, de l'ordre de 5 en 2023, si l'inflation ne se calme pas début 2023, ces taux vont être plus haut, même, il faut faire très attention, tout va dépendre des chiffres de l'inflation, donc, voilà, les amis, on va regarder tout ça, 19h, ce soir, il va y avoir de volatilité, on va faire l'analyse assez rapidement, parce que depuis hier, il ne s'est pas passé grand-chose, ça va changer à partir de ce soir, 19h, 19h30, c'est possible qu'on ait de volatilité du vert d'un coup, ou du rouge d'un coup, ou ça peut être du rouge après du vert, ou du vert après du rouge, et il va se passer des trucs, donc, amis traders, attention à vos petites féfesses, et puis, c'est possible aussi qu'il ne se passe rien, que aussi, demain et après-demain, jeudi, vendredi, il ne se passe rien, et qu'à partir de la semaine prochaine, ça picote, ou ça fasse du vert, des fois, il faut un petit moment, donc, on ne sait pas, tout ça peut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas faire des prévisions, on ne sait pas ce qu'on va prendre ce soir, est-ce qu'on va avoir du vert, du rouge, du rien du tout, on ne sait pas, donc, on verra bien. Les amis, je vous remercie pour avoir regardé cette introduction, on va passer à l'analyse, je vous invite cordialement à prendre le petit pouce bleu, et bim, 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 lui taper ses petites fesses, et je vous invite aussi cordialement à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne à vos vies, et je veux que tout le monde, il prend sa main, et comme la mouche, mais c'est le bouton de la chaîne à vos vies, et tout le monde, il éclate le bouton de s'abonner à la chaîne à vos vies ! Les amis, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, un bitcoin est à 20 388 dollars, donc ça ne change pas de hier, on continue des petites bougies rouges tranquillement, ça descend, ça descend, ça va peut-être aller chercher le premier support qui est aux alentours des 20 000 dollars, autour des 20 000 dollars, mais tu as le support, l'ancien ATH du Bullrun 2018, tu as la Tenkan du système Ishimoku, qui est la moyenne du prix du bitcoin sur les 9 derniers jours, tu as aussi la SSA du nuage Ishimoku, donc tu vois, tu as 3 petits supports ici autour des 20 000, donc c'est possible qu'il y aille et qu'il se fasse retenir par les 20 000, par contre, s'il ne se fait pas retenir par les 20 000, ça sera à direction les 19 626, la quijon du système Ishimoku, que la moyenne du prix du bitcoin sur les 26 derniers jours, si jamais la quijon ne lâche, là ça va puer, ça sera à direction les 18 500, sachant qu'il y a des gros, 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 gros paquets de liquidations aux 18 500, on va regarder ça, à contrario, si on arrive à passer au-dessus des 20 500 dollars, genre la semaine prochaine, ou genre ce week-end, ça sera une bonne nouvelle, ça voudra dire qu'on repasse au-dessus du nuage, sachant que la dernière fois qu'on a passé au-dessus du nuage, on va regarder ça, je vais même enlever tout ça, on va juste mettre ça, la dernière fois qu'on est passé au-dessus du nuage, la dernière fois qu'on est passé au-dessus du nuage, c'était il y a très très longtemps, mais genre très très très, il y a beaucoup 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 de mois, si tu veux, donc ça sera déjà une petite première victoire, de passer au-dessus du nuage, ici le nuage il est très bas, tu vas me dire, mais bon, on construit tout doucement les tendances haussières, voilà, tranquillement, non, ça sera une première victoire, mais pour l'instant, rien n'est joué, on attend de voir, vu les liquidations qu'il attend au sud, moi j'ai plus peur qu'autre chose, bon, au niveau du RSI, pour l'instant, ça ne change pas, le seul problème, c'est qu'on a réintégré, tu vois, ce gros triangle sur le RSI, il y avait un gros support là, finalement, pareil, ça fait un petit fake out, ça réintégré, donc là, qu'est-ce qu'on se dieu de sur le RSI ? On se dieu de cette trendline inférieure ici, trendline qui a été touchée, tu vois, quand même pas mal de fois, qui a bien retenu, ça peut toucher et après rebondir, et là, pourquoi pas, mais si ça transperce comme ça, ça sera le début, malheureusement, de la Halloween party sur le Bitcoin, ça ne sera pas beau, ça ne sera vraiment pas beau, et là, là où ça commence à être très très joli, mais on attend de voir, c'est sur le MACD, qui te traduit un peu la puissance, la vélocité acheteuse ou vendeuse du marché, c'est le train, donc là, le train était en accélération, c'était super, c'est parti, là, le train est en train de ralentir, maintenant, on le voit, on fait de la bougie rouge, là, et le train est ralentit, ralentit, ce qu'on n'aimerait pas, c'est que le train, hop, il soit à l'arrêt, et après, c'est parti pour la marche arrière, comme on a ici, avec des bougies atrocement rouges, et ça, on n'aimerait pas avoir ça, malheureusement, est-ce qu'il va croiser Berich, est-ce que ça va être boucherie, charcuterie ou pas, on ne sait pas, on peut penser que c'est une possibilité, parce qu'en dessous, ici, on a un pataquès assez géant de liquidation, on va voir ça, c'est pour ça, comme je l'ai dit hier, pour l'instant, il faut prendre, soit petite épée, soit petit bouclier en bois, sa couche, un casque si vous avez, et on est en mode, on défend, et si jamais, les grosses bougies rouges arrivent, on fait comme ça, tiens, va-t'en, pam, pam, tu sais, quand tu es niveau 1, que tu commences un jeu vidéo, que tu es genre à peu près tout nu, bon, ok, on ne joue pas au même jeu vidéo, moi, mais je veux toujours tout nu, donc je ne sais pas pourquoi, et bam, bam, tu as juste un bout de bois, qu'on pose maintenant, c'est est-ce qu'on va entamer une C ou pas, est-ce que cette grosse structure ici, va être toujours valide, pour l'instant, elle est toujours valide, elle sera invalidée, si jamais, il y a un éclatage, to the moon, vers le haut, là, ça sera invalide, et pour l'instant, non, qu'est-ce qu'il nous fait, là, on a une impulsion, là, pour l'instant, il nous tricote, certains peuvent voir un petit triangle, comme ça, de resserrement, c'est très possible, ça, lorsque tu viens du haut vers le bas, que tu comprimes, tu as plus de chances de péter vers le haut, donc, si tu veux, on est tiraillé entre d'un coup, des gros paquets, des gros paquets de liquidation en bas, aller chercher, une structure qui pourrait nous dire, pourquoi pas, je vais faire une petite hausse, encore, on en parlait hier, une petite hausse, pourquoi pas une troisième hausse, c'est très possible, et la structure, cette structure-là, tu dirais, oui, pourquoi pas, je pourrais faire encore, bim, péter ça vers le haut, aller peut-être chercher la moyenne mobile 50, non, ce lit, bon, ce qu'on retient surtout, c'est que tant que ce haut n'est pas cassé, tant que les 22 820 ne sont pas cassés, lorsque la C va se faire, qu'on va tomber, ça va péter les 18 500, les 17 500, on va revenir péter les plus bas, si jamais on pète le plus haut, donc les 22 820, cette fois, on n'ira pas péter les plus bas, on s'arrêtera avant, c'est plutôt bullish, donc, on verra bien, plus ça va monter, en gros, plus ça va descendre, on descendra moins bas, voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir, pour l'instant, on attend, au niveau de l'ETH, c'est pareil, regarde, c'est hallucinant, l'ETH qui surf sur la SSB du nuage Ishimoku, qui est la boigne du prix de l'ETH, sur les 52 derniers jours, mais regarde ça, le chartisme, quand tu vois ça, c'est splendide, parce que là, tu te dis, Foufi, le nuage Ishimoku, c'est quoi, je ne comprends rien, pourquoi, c'est rien, autant prendre n'importe quel indicateur, mais regarde la puissance de la chose, regarde-moi ça, regarde-moi, comme c'est précis, regarde, le nuage, il descend, ça surfait sur le nuage, c'est splendide, c'est splendide, tu vois, ceux qui disent, ouais Ishimoku, c'est nul, Ishimoku, tu putes du cul, à poil, regarde, regarde la SSB, c'est magnifique ça, c'est magnifique, c'est splendide, parce que ça surf, toutes les mèches sont recalées, exactement ici, sous le nuage, c'est splendide, c'est de toute beauté, j'ai envie de pleurer, quand je vois ça, mais je vais retenir, je pleurer à la fin de la vidéo, alors pour l'instant, le TH, on attend de voir, c'est comme le Bitcoin, s'il arrive à passer au-dessus du nuage, de bim, transpercer le nuage, ça commence à être bullish, c'est pas mal déjà, c'est déjà, c'est déjà un petit voyant vert du système Ishimoku qui s'allume, qui se dit, ah, ça c'est une bonne nouvelle, on passe au-dessus du nuage, sachant que là aussi, la Ginspan, elle est au-dessus ici, de la Kijun, au-dessus de la Tinkan, il y a quand même pas mal d'indicateurs Ishimoku qui disent, le TH, il est plutôt bullish, mais malheureusement, on va voir, on va attendre aussi par rapport au Bitcoin, le Bitcoin, donc quand le Bitcoin fait un peu de vert, le TH fait plus de vert, mais quand le Bitcoin fait un peu de rouge, le TH fait plus de rouge, donc si le Bitcoin décide de claquer moins 5%, le TH, il va claquer au moins moins de 5%, on va en moins de 10%, il faut faire très attention à ça, donc là, si jamais le TH arrive à passer les 1 500 et 1 600, ça sera une bonne nouvelle, on sera content, pour peut-être les futurs jours, futures semaines à venir, par contre, si jamais il éclate à la baisse les 1 500, c'est pas bon, il perd la moyenne mobile 100, mon signe, après, il dirigera, pardon, vers les 1 400, qui est la Kijoun ici, qui est la moyenne du prix de l'ETH sur les 26 derniers jours, il y a aussi le bas du nuage qui est là, et si jamais il perd, ça sera directement Robert, la moyenne mobile 200 weekly de l'ETH, aux 1 300 dollars à peu près, voilà, ça c'est un peu les niveaux, on attend de voir, l'ETH, il est quand même rentré en zone de survente, il a tellement poussé fort que la zone de survente, on le disait, au bout d'un moment, ça respire un peu, donc ça corrige, c'est tout à fait normal, c'est une petite correction, c'est sain, il n'y a rien d'alarmant, par contre au niveau du MACD, on fait attention, comme le Bitcoin, le train de l'ETH est en train de freiner, si jamais le train s'arrête et les boules, les pertes, pardon, ils reprennent le train en main et ils font marche arrière, ça peut être aussi la catastrophe, comme ici, passer des 1 800 au 1 200, tu vois, là tu pourrais passer des 1 500 au 1 200, 1 100 000, donc il faut être prudent, il faut être prudent comme d'habitude, et au niveau du 4 heures, on est toujours dans le même flat, enfin en tout cas moi, c'est ce que je pense, d'être dans le même flat, peut-être que je me trompe, je n'en sais rien, mais bon, je suis ce scénario là, pour l'instant, on attend de voir, c'est quand même un petit canal descendant comme ça, c'est pas trop mal, je pense qu'il peut y avoir une dernière impulsion, franchement, ça ne m'étendrait pas du tout comme le Bitcoin, avec 1, 2, un petit triple top comme ça, et après le triple top, on verra bien, comme pour le Bitcoin, si jamais K sont plus haut, on partira pour un running, dans ce cas-là, la C, elle n'ira pas péter le plus bas ici de la A, si jamais ça s'arrête avant, dans ce cas-là, c'est pour appéter le plus bas, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, donc c'est pour ça qu'on ziote cette structure. Au niveau maintenant, la dominance des stable coins, pour l'instant, on n'attend rien de spécial, et au niveau des mineurs, pareil. Au niveau des futurs, le marché perpétuel du Bitcoin, le vrai jet à 13,27 milliards de dollars, pour l'instant, rien d'alarmant, ça dégonfle un peu au niveau des contrats, au niveau de l'ETH, le vrai jet, le perpétuel à 8,18 milliards, donc après avoir touché les 9 et quelques milliards, ça dégonfle aussi, moins 3,36% de contrats sur les futurs, sur l'ETH. Au niveau du funding, ça diminue le funding, sur le Bitcoin, devient de moins en moins positif, c'est-à-dire de moins, de plus en plus de short qui s'ouvre, et de moins en moins de long qui s'ouvre, ou alors de plus en plus de long qui se ferme, tu le vois comme tu veux. Ça, c'est une direction qu'on aime voir, nous, un funding de moins en moins positif, et de plus en plus négatif, c'est ce qu'on aimerait voir, une grosse bonne masse de shorteurs à aller squeezer, mais c'est ce qu'on aimerait voir. Et au niveau des longues et des shorts sur le Bitcoin, donc ils nous proposent plutôt des shorteurs sur le 1h, donc à court terme, on préfère du vert, tout simplement. Sur le 4h, on a plutôt des gens qui posent des longues, donc là, attention à faire du rouge, plutôt peut-être cette nuit, demain matin, et sur le 24h, on a plutôt des shorts, donc pourquoi pas faire du vert demain, après-demain, ça, on ne serait pas surpris. Sur le TH, sur le 1h, ça nous propose du short, donc un peu de vert, peut-être sur le court terme, pour aller les chercher, tout simplement. Sur le 4h, ça longue pas mal, et sur le 24h, ça short, comme pour le Bitcoin, donc ça peut aussi zigzaguer, il faut faire attention, sur le long terme, c'est plutôt du short, donc c'est possible de faire un peu de vert demain, après-demain, pour aller chercher ces petits shorts à court terme. Les liquidations, ils vont nous parler, donc malheureusement, même s'il y a des shorts qui s'ouvrent, les liquidations, ça devient un petit, alors là, tu peux me dire, oui, il y a un petit pic, pas trop mal, au 28 600, mais comparé au pic, on a juste là, 19 500, elle est tellement proche, ce pic, que je serais un petit peu surpris que le Bitcoin n'a pas le cherché, les 19 500, tu vois, les 19 500, c'est où ? Ben, c'est exactement ici, la Kijune, donc faire une petite bougie, comme ça, allez, on va dire, un moins 3, moins 4%, aller chercher les 19 500 pour aller liquider ce pic-là, franchement, je ne serais vraiment pas surpris, je serais un petit peu plus surpris s'ils commencent à s'attaquer aux 17 500, là, on va commencer à dire, ah, là, peut-être ça pue, peut-être qu'on a énervé le chat, le chat, c'est les échanges, les market makers, et ils vont aller s'attaquer aux liquidations au sud, s'ils commencent à aller chercher vers les 16 000, là, on va dire, waouh, là, ça pue, parce que le plus gros pic, il est ici aux 14 000 dollars, c'est pour ça qu'il faut être prudent, quand tu vois que, ben, malheureusement, la bataille, elle est au sud, le sud, ça veut dire la grosse bougie rouge, il faut faire très, très doucement, il faut être très, très prudent, si jamais le marché décide de monter un peu, ben, il faut qu'il aille s'attaquer aux 22 000 dollars pour manger un petit pic, aller vers les 24 000 pour manger ce pic-là, et après, il faut faire un bond entre 24 et 27 pour aller manger ça, donc, j'ai vraiment un gros doute, mais bon, j'en sais rien, je ne suis pas une boule de cristal, d'un marché qui est allé chercher les 30 000, alors qu'il n'a rien à bouffer, pour moi, s'il va chercher les 30 000 dollars, c'est pour se retourner violemment après, pour défoncer encore plus de gens, parce qu'imagine que le marché part vers les 30 000, tout le monde est là, mais oui, c'était le beau top du big market, allez, tout le monde pose des longues, on y va, et après, le marché, il se retourne, et ben, il touche les 30 000, et il se retourne aux 15 000, et là, tout le monde pleure, voilà, enfin, surtout les traders, ils pleurent, bon, au niveau de l'ETH, c'est pareil, voire même pire, on peut voir que la bataille se fait au sud aussi, avec une première bataille au niveau des 1350 dollars, puis après 1200, puis après 1100, voire 1070, jusqu'aux 900 dollars, il y a quand même un petit picounet aux 1600 dollars, si jamais il veut péter ce petit canal ici, tu vois, hop, petit canal, comme on disait là, hop, le péter, aller chercher les 1600, mais bon, c'est pas très haut, tu vois, puis après peut-être, bim, se retourner, c'est une possibilité, un des scénarios très possible, par contre, comme pour le bitcoin, on fait très attention, jusqu'en bas, aïe, 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 ça ne semble pas très bon, au niveau maintenant des liquidations, donc 86 millions liquidés de dollars, mars a liquidé surtout sur le dogecoin, lol, 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 comme ils disent les jeans, sur le Ethereum, et sur le bitcoin, que dalle, le bitcoin en fait, c'est devenu un petit altcoin, tout simplement, voilà, le nouveau bitcoin, c'est le dogecoin, les amis, au niveau de l'ordre, pourquoi j'ai partagé sur Twitter, regarde-moi ça, il y a des gens qui veulent acheter du bitcoin, entre les 20 000, et aux 20 000 à peu près, les 20 000, les 20 000, mais regarde-moi ce mur, bam, il est tout droit, il y a un mur, il y a des rugbymans alignés, là, ils font 200 kilos chacun, et ils te disent, pour péter les 20 000 dollars, ça va être compliqué, tu vois, donc il y en a beaucoup qui sont prêts à acheter, à peu près, aux 20 000 dollars du bitcoin, tandis que sur le TH, il y a quand même un petit mur, jusqu'au 1 500, et après, ça s'étale un petit peu plus vers les 1 000 dollars, au niveau des bitcoins sur les échanges, aujourd'hui, tous les bitcoins qui sont rentrés sur les échanges, n'ont pas été achetés, il en reste 2 500 à vendre, je te rappelle que hier, il a resté, je ne sais plus, 5 000, 6 000, avant-hier, 2 500, 3 000 à chaque fois, ça fait une petite semaine, qu'on a tous les jours, encore un peu de bitcoins qui restent sur les échanges, tu vois, tout n'est pas racheté, donc attention, il doit rester, je pense, dans les 15 000, 20 000 bitcoins, dans les échanges qui s'attendent à être vendus, donc on fait attention, même si c'est tombé, tu vois, une petite montée comme ça, depuis une bonne petite semaine, bon, donc on verra bien, rien d'alarmant, rien qui fait peur, mais c'est un ingrédient de plus qui pourrait dire que oui, peut-être, il pourrait y avoir un peu plus de bougies rouges. Au niveau de contre-options, on en parlera un peu plus tard, au niveau de micro-stratégie, Michael Seller, il ne fait toujours rien, c'est hallucinant, mais bon, peut-être que ses conseillers lui-même pensent que le bitcoin valait plus bas, et il attend, il a vendu 2 000 bitcoins et il attend pour acheter plus bas, c'est très possible. Au niveau de la bourse, un petit retour d'horizon de la planète, donc les USA, petit rouge aujourd'hui, au niveau de la bourse américaine, la bourse latina, un petit peu de vert, la France, un petit peu de vert, Tokyo, un petit peu de vert, l'Allemagne, un petit peu de vert, Moscou, un petit peu de vert, Hong Kong et Shanghai, un petit peu de vert aussi, c'est quoi ? Bon, c'est pas trop mal. Au niveau de la bourse américaine, donc les SP500, le Nasdaq, les Dungeons ont ouvert dans le rouge aujourd'hui, mais je pense qu'ils attendent un petit peu ce soir, les hausses des taux, bon, tout le monde sait qu'on aura 3 hausses des taux, mais surtout, ils attendent le discours de la Fed, le discours qu'il y aura après l'hausse des taux, c'est ça, qui va donner la direction rouge ou verte du marché, de ces prochains jours, voire peut-être prochaines semaines. Les valeurs refuge font du petit rouge aujourd'hui, matière première, le pétrole, du petit vert, pour l'instant, ça va pas trop dans le sens qu'on aime. Au niveau des entreprises, du pourcentage d'entreprises, au-dessus de la moyenne mobile, 200 délits de l'SP500, on est à peu près à 36%. Est-ce qu'on va faire un double bottom et zéberdi tout le monde pour l'SP500 qui est le beacon de la bourse ? On verra bien, ça reste une possibilité, mais il faudrait passer au moins, je pense, les 50% d'entreprises au-dessus de la moyenne mobile, 200 délits sur l'SP500. Au niveau des entreprises cotées en bourse en relation avec les cryptos, ça fait du petit rouge aujourd'hui, donc on va avoir ça, certains prennent un petit peu plus cher que d'autres. La bourse aujourd'hui, un petit peu mal. Au niveau du bilan des banques centrales et du niveau d'inflation, la Fed continue à baisser son bilan, la banque centrale européenne a un peu plus de mal, l'inflation en zone euro, 10,70%, l'inflation en zone US, 8,20%, et le bitcoin, toujours en mode, on ne sait pas trop. Quand tu regardes le bitcoin comme ça, regarde, il est en violet, je te le dessine en jaune, double top, puis on tombe, ça serait surprenant qu'on fasse un W, qu'on repart direct en boule run comme ça, tu vois, je serais vraiment surpris d'avoir cette charte-là. Par contre, d'avoir un beer market qui fait, bim, bim, qui stagne comme ça, chiant pendant longtemps, là oui, ça serait comme les anciens beer markets. Mais faire W, bim, go to bull run, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment on peut penser ça. Mais peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque. Et j'espère bien que je suis à côté de la plaque. Au sein de mes cryptos, si ça fait tout le monde, je serai le premier content. Au niveau du marché obligataire américain, pour l'instant, les obligations légers, petits verts aujourd'hui, les taux du léger roux, d'accord, bon, ça ne va pas trop dans la même direction que la bourse, mais pourquoi pas. Donc, on attend de voir. Je pense que tout le monde s'attend au niveau du marché obligataire européen. C'est pareil, un petit peu volatile, un petit coup de rouge pour les taux, les 30 ans, les taux à long terme jusqu'au 10 ans, un petit peu de vert pour les taux à court terme, mes obligations ne bougent pas. Je pense que tout le monde est un petit peu en attente de la fête, tout simplement. Au niveau des indices de volatilité, par rien de spécial, tout le monde attend. Et au niveau du dollar, le dollar, rien aussi, tu vois, bim, en ligne droite, il attend notre ami Jérôme Poel ce soir. Au niveau du Twitter, pour finir, les amis, donc j'ai partagé, ouais, l'espèce de mur, la bim, en disant, allez, 20 000, il y en a qui vont acheter du Bitcoin aux 20 000. Moi, je te le dis, notre ami El Capofrito, qui nous partage toujours, lui, il est très bériche. Je vais reculer parce que ça fait mal aux yeux. Il nous partage les Bitcoins ici en deux heures. Il nous dit, on va faire un dernier plus haut. Tiens, un dernier plus haut. Lui aussi, il pense à un dernier plus haut. Mais vu la tronche de la structure, ça ne serait pas surprenant. Et après, par contre, le dernier plus haut, bam, 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 c'est la descente aux enfers. Vu les liquidations en bas, c'est une possibilité quand même. Notre ami Tony, lui, pareil, un peu bériche, un coût 22-24, toujours 11-14, il reste sur ça. Sachant qu'en 2018, on a eu une énorme divergence bullish, divergence haussière en weekly qui est gigantesque qui nous a propulsé après dans les stratosphères. Pour l'instant, on n'a pas ça. Pour avoir la divergence bullish, comme il dit, il faudrait que le prix tombe en bas, que le RSI, lui, reste plus haut et donc on aura un prix qui diminue, on aura un RSI qui monte et là, bonjour, la grosse divergence en weekly, ce qu'on n'a pas encore. Bon. Au niveau maintenant, de l'inflation, voilà comment valent 1$. 1$ en monnaie du Venezuela, il faut tout ça. On appelle ça la dévaluation totale d'une monnaie, c'est qu'elle ne vaut plus rien. Imagine que l'euro ne vaut plus rien parce qu'ils font n'importe quoi avec. Eh bien, 1$, ça vaudra 1 milliard d'euros. Je dis une grosse connerie, mais tu as compris l'idée. Et donc, il dit, ben voilà, s'ils étaient en Bitcoin, ils n'auraient pas eu ça. Il n'y aurait pas eu une dévaluation. Un Bitcoin, il reste toujours un Bitcoin. Un Bitcoin, sauf si tu es en beer market, tu prends cher, mais sinon, ça ne se passe pas trop mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays pauvres, entre guillemets, qui vont vers les crypto-monnaies. Des pays pauvres d'Amérique latine, des pays pauvres d'Afrique, ils vont vers les crypto-monnaies et eux, ils l'utilisent tous les jours. Tu vois, je fais une vidéo après, tu verras. Et ici, le Slumdog Billionnaire qui dit, I will pay one Dogecoin for this article. Elon must talk about everything, dog of the payment method. I want to get my accent super français, anglais, pardon. Donc, est-ce que notre ami va nous troller encore et va commencer à nous mettre, surtout hier, j'ai partagé un petit tweet avec son chien qui avait le t-shirt avec un Twitter dessus, genre Dogecoin et Twitter associés. On aurait, moi, Elon Musk, je veux dire, franchement, je l'ai adoré pendant des années. Depuis qu'il est rentré dans l'univers crypto, il a fait des coups qu'on n'a pas aimé. Est-ce que, je vois dans les commentaires, certains disent, oui, moi, j'adore Elon Musk, j'adore tout ce qu'il fait. Oui, surtout qu'il fait pump le Dogecoin, tu aimes tout ce qu'il fait. Mais nous, pendant le bull run, il nous a fait une bougie de plus 10, on était content. Mais après, il nous a fait une bougie de moins 10, voire moins 15, tu vois. C'est lui, ça a été un des déclencheurs de la grosse baisse de ce gros beer market, tout simplement. Donc, attention, quand il est là, qu'il nous fait du vert sur le Dogecoin, le Dogecoin, on l'aime Elon Musk. Mais quand Elon Musk, il te fait du gros rouge sur le Bitcoin, il te fait moins 10, moins 20% sur le marché crypto, là, tu l'aimes moins. Donc, on aimerait juste qu'il n'euse pas son autorité pour faire bouger les marchés. Et ça, c'est interdit dans la bourse. Dans les cryptos, ce n'est pas régulier. Donc, ils ne le tapent pas dessus. Mais ils l'ont déjà tapé, la SEC, qui est le gendarme financier américain, parce qu'il a déjà joué de son influence pour faire bouger les choses. Imagine lui, il fait un tweet ou une petite vidéo, il boit du Coca, il fait, c'est dégueulasse. Il jette, l'action Coca, elle va perdre moins 20%. Tu es certain que ça va faire ça ? C'est comme Ronaldo, quand il a pris le Coca en interview, qu'il a poussé le Coca, Coca, BAM ! Il a pris moins 20% dans la gueule. Je ne sais plus combien, moins 10, moins 20. Et ça, c'est interdit normalement de jouer de son influence pour jouer sur les marchés parce qu'il y a des milliards, des milliards et des centaines de milliards en jeu. Donc, là, ils s'amusent parce que c'est les cryptos, ce n'est pas régulier, mais attention. Bitcoin Magazine, j'ai retweeté ça aussi. C'est des pauvres petits enfants tout mignons qui vont dans un supermarché. Donc, ici, on est en Afrique du Sud, avec du Bitcoin. Donc, tu vois, nous, le Bitcoin, pour l'instant, on est là, ok, on essaie d'accumuler des cryptos, on ne fait que ça, mais il y en a vraiment, c'est leur vie de tous les jours, le paiement en Bitcoin, les amis. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Stockmoné Lizard pour maintenant, pour mettre quelques analyses bullish pour contrebalancer. Lui, il est en mode double bottom et c'est parti, tout the moon. Après, tout the moon, pour l'instant, c'est parti à peu près 25, 26 000. On peut après, bim, reprendre une tarte, tu vois. Notre ami Cabo Crypto bère aussi sur le TH, vu qu'il est bère sur le Bitcoin et il nous parle de le TH, pareil, dernière petite hausse et après, bam, bonjour, les 700, 800. On verra bien s'il a raison ou pas. Sacha qu'il y a des liquidations jusqu'aux 900 dollars, bon, on verra bien. En tout cas, il est plutôt bérif. Une autre personne, toujours permaboolish pour compenser nos amis permabérifs, c'est M. Moustache qui, lui, nous compare le Bitcoin maintenant avec le Bitcoin en 2019 et il est parti to the moon. Mathieu qui est un petit peu bère, vu la structure, il nous parle ici qu'on s'est fait rejeter sur cette trendline et on pourrait au minimum aller chercher le bas qui est à peu près aux 19 000, voire vu que c'est un canal haussier, de le péter, bim, et direction plus bas. Voilà, il a raison, la structure nous dit que ça ne sent pas très bon. Ici, The Market God qui nous partage, oui, tu vois, nous, on est là avec le FED pivot, je te rappelle, le pivot de la FED, c'est que là, c'est ce que les gens veulent que la FED arrête sa politique quand il y a un FIASONIS recommence à imprimer de l'argent, baisse ses taux, tu vois, ça y est, c'est reparti, tout va bien et malheureusement, derrière, tu vois, le job report, c'est donc ce que je t'ai parlé hier et aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi donc il y aura beaucoup moins de chômeurs et ça, ça te rattrape, on voit le pivot, c'est trop marrant. Et c'est bon, on vit les amis, Cryptost, après l'annonce de la participation de Binance de leur achat de Twitter, après, il a mis juste 500 millions sur les 44 ou 47 milliards, je ne sais plus, donc il n'a mis rien du tout notre ami CZ en gros, mais bon, donc CZ, le boss de Binance a précisé en quoi sa société pour aider Elon Musk, cela passera par la mise en place de fonctionnalités du Web3 et de la lutte contre les faux profits. Alors nous, en tout cas, moi ce que j'aime, c'est que mon avis personnel, oui, un média totalement blockchainisé, Web3 teasé, Web3 teasé, t'appelles comme tu veux, c'est génial. Par contre, un Twitter ou derrière, il fait la promo à mort du Dogecoin, pas très fan de ça quoi, mais le Bitcoin, mais le Bitcoin, bordel de crotte, mais le patron, tu mets le Bitcoin, tu pousses toutes les cryptos to the mood, merde, crotte, voilà, j'ai dit des gros mots, mais s'il met le Dogecoin, ça va me gonfler, il est là un gros troll, il est blindé le Dogecoin, lui, il veut faire de la grosse tune avec le Dogecoin qu'il a dans son portefeuille, puis c'est tout, et ça, vraiment, ça sera nul pour le marché crypto. Alors certains qui ont du Dogecoin vont dire, ouais, t'es trop génial, ben oui, t'as du Dogecoin, mais pense long terme, pense les cryptos long terme, est-ce que c'est mieux d'avoir un Bitcoin sur Twitter, la monnaie, la crypto majeure d'échange sur Twitter s'il le met en place, ou vous aimez d'avoir le Dogecoin ? S'il met le Dogecoin, il n'y a que le Dogecoin qui va pousser, je sais pas, s'il met le Bitcoin, il y a toutes les cryptos qui vont pousser to the moon, et ça peut enclencher le pire market, ça, si tu veux. Donc d'un côté, t'as le Dogecoin, s'il est mis sur Twitter, t'as que le Dogecoin qui va pousser, d'un côté, si t'as le Bitcoin qui est mis, ben lui, il va pousser peut-être tout mon bullrun, tu vois. Donc c'est pour ça, on verra bien, mais s'il met le Dogecoin, je vais encore moins l'aimer, que malheureusement, j'étais très amoureux de Elon Musk, et maintenant, je lève de moise en moi, parce que voilà, il fait pas des trucs bien pour l'humanité. Voilà, sur ces belles paroles. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à demain, soyez très prudents parce qu'il va y avoir la volatilité ce soir, pendant la nuit, demain aussi, après-demain aussi, donc on espère que ça sera du vert, sinon, à nous, on a mis notre casque, notre épée et notre couche et on attend. Les amis, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501